Il faut donner pour aller, il n'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller, moi là pour gagner mon monseau. Il faut donner pour aller, il n'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller, charcouiller pour béquer. Boulez ! Boulez ! En préservant et valorisant notre identité réunionnaise, la région Réunion témoigne de son engagement envers la transmission de notre héritage, patrimoine, aux générations futures. Le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement accompagne la région Réunion dans la réalisation de projets en émettant des avis ou en faisant des propositions. Aujourd'hui, nous l'a à Saint-Paul, plus précisément ici au Conservatoire à rayonnement régional Simandef et nous savoir Roger Ramchetti, le président du CCEE qui s'appare à nous du CCEE et de l'importance de la langue créole. Bonjour Roger ! Bonjour Florence ! Roger, est-ce que vous pouvez dire à nous qu'ausser, il est le CCEE ? C'est le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Un conseil consultatif, je l'appelle ça, donc il donne un avis. Le lycée, il s'appelle une institution, il est dans le cadre d'une loi. C'est la loi qui met elle en place. Et il doit parler forcément de la culture qui intéresse la Réunion, de ce côté-là, mettre en valeur notre culture. Aussi, il doit parler de l'éducation parce que c'est l'éducation qui fait en sorte qu'il transmette cette culture-là. Et nous, il est dans un environnement, c'est pour ça qu'il rajoute l'environnement avec tout cela. Et donc, il doit donner un avis en priorité au Conseil régional parce qu'il a été créé dans la loi de décentralisation. Bien. Mais n'importe quelle collectivité peut solliciter à nous. Et après, quand il a besoin d'avis des autres, il crée des colloques et il peut produire les documents. Est-ce qu'on peut parler à nous un petit peu des publications que le CCEE y réalise? Disons que nous produisons un peu nos avis, ça, c'est normal. Mais après, quand nous arrivons chez un sujet, il fait une autosaisie, il fait des documents. Là, il produit même dans un concours les actes des... Il demande la partie du concours en langue créole. Aujourd'hui, il appelle un prix honoré. Il est arrivé même pour le marmaille de l'école, puisqu'il fait ça dans l'école aussi, en partenariat avec l'académie. Il a fait un travail sur l'histoire, parce qu'il a essayé de faire un truc sur l'esclavage à l'époque. Il a bien marché aussi. Et puis là, on a fait une édition en trois tomes de quelque chose qui traite de l'histoire contemporaine. Avec un premier tome, il parle de comment on nous l'a fait pour aller vers l'égalité, donc vers l'égalité. Le deuxième, il cause une reconnaissance de ce que nous l'a fait déjà. Et puis le troisième, il faut causer sur les responsabilités, parce qu'à un moment donné, il faut dire à Papa Dignabé, les attifs sont pour nous, à nous prendre une responsabilité aussi. D'accord. Est-ce que, Oupediano, c'est quoi justement les priorités du CCE? On développe quelque chose sur le bilinguisme, et surtout le multilinguisme. Parce que pourquoi, tout simplement, c'est parce qu'ils ont dit, Marmaille-La-Réunion, ça va causer un peu avec ça, parce qu'il mélange un peu de langue. Mais surtout, il est intéressant de montrer que Marmaille-La-Réunion est capable d'apprendre des trois, quatre, cinq langues. D'accord. C'est ça le plus intéressant. Jorgin, il fait des bonnes études en français, et il est normal, il passe les textes, il est comme ça. Donc, il est obligé de passer par la langue française, il ne peut pas renier ça. D'accord. Merci beaucoup, Roger, pour cette bonne information. Nous nous appartions à la rencontre de Dominique Carrère, que les auteurs et comédiens, et l'il s'appartage avec nous son expérience. Je m'appelle Dominique Carrère. Moi, je suis vice-président du Conseil de la culture, l'éducation et l'environnement, et moi, je suis président de la commission Vive Ensemble. Le bilinguisme, c'est le français, mais il y avance bien. Mais des fois, quand on regarde un petit peu derrière, comment on l'était, ce serait-ce qu'il n'a de 15 ans, il a fait un bout de chemin. Parce que nous, nous travaillons dans ces CEU-là, s'il y a une réflexion sur le bilinguisme, il dit apaiser, c'est-à-dire tranquille, arrête de batailler un coup. Le constat que je fais, c'est que l'évolution à un territoire, lui fait par l'évolution la pensée de mon. Cette pensée, il change. Et de mon acquis, ça nous cause aujourd'hui. qui représente donc l'État français, tout ça, il n'est plus du tout pareil que ça qu'on avait 20 ans. Et ça, tu comprends bien la richesse de tout ça qu'on a ici dans notre pas pareil, dans notre différence, et comment ça, il peut amener ce richesse-là dans l'ensemble de la nation. On a un concours, il appelle langue créole, tout public, et un autre, langue créole, pour l'école. La rectrice, Mme Manès, elle a dit à nous carrément « Barreau l'école, le rouvéa comme elle a pour créole ». Le concours langue créole, c'est de Marmaille, l'école qui écrit en créole, et puis après, il donne le prix, il fait un joli, il a fait avec ça, pour bien valoriser ça, qu'il fait ça. Et par exemple, quand on a fait la signature, le parc linguistique, à saisir un petit peu, tout le monde était là, d'accord, pour dire, il faut signer un parc linguistique pour créole français, comment ils vivent chez un territoire, voilà. Et bien, voilà, tout ça, quand même l'a dit, il a fait un bout de chemin depuis ça. Roger, est-ce qu'on peut dire à nous que ça nous retrouve toutes les informations concernant le CCEE et le bilinguisme créole français ? Nous, on a la tradition, mais nous, les modernes aussi, nous, on a un site, l'appelle cce.re. Ça nous a fait là-dessus. OK, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, Roger, comme Roger l'a dit à Zot, c'est un petit peu plus d'informations concernant le CCEE, ça va sur votre site, cce.re.re ou sinon, sur le site de la région, www.régionreunion.com J'espère que l'émission d'aujourd'hui n'a plus à Zot, mais d'un à Zot, rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Mazine Réunion.